Le Coran, c'est le livre le plus important auquel nous devons donner notre temps et qui mérite le plus d'être expliqué et d'être compris pour être mis en pratique. Le Coran, c'est la parole d'Allah, ce n'est pas la parole d'un grand homme de ce monde qui aurait laissé des conseils après lui, ni d'un roi de ce monde parmi les créatures, mais c'est la parole du Créateur, celui qui possède les cieux et la terre. Il nous incombe dans ce cas-là de comprendre ce message qui nous a été envoyé. Le Coran, il est pour les vivants, il n'est pas pour les morts. Beaucoup de gens maintenant mettent le Coran pour les morts, alors que ce Coran, il est descendu pour les vivants, pour que les vivants le lisent, le comprennent, le mémorisent et le mettent en pratique et le transmettent. Il y a dedans les nouvelles du passé et du futur. Le Coran nous explique comment connaître notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, à travers ses signes distincts, ses signes et ses créatures. Il y a dedans des règles pour régir la société, pour régir l'humanité, pour régir la personne en elle-même, sa moralité, pour les adorations, tout le bien pour l'humanité, pour celui qui s'y attache. Donc si on a compris cela, on donne toute l'importance que le Coran mérite. C'est la parole d'Allah. Combien de sens la parole d'Allah renferme ? Des sens incroyables, innombrables, des profondeurs, des secrets que chaque moufassiri, il ouvre peut-être un petit cadenas et un autre petit cadenas. Combien de moufassiri nous ont fait du tafsir et encore d'autres vont venir. En se basant sur les paroles des anciens, des pieux prédécesseurs, ils vont encore développer des sens que peut-être personne n'aurait ouvert les yeux dessus. Parce que la parole d'Allah est profonde, subhanahu wa ta'ala. Le Coran, on ne dit pas qu'il a une face cachée, une face visible. Comme ils disent, il y aurait des sens cachés dans le Coran que seulement certains grands soufis peuvent comprendre. Pas du tout. Alhamdulillah, le message du Coran est clair. Mais dans la profondeur des sens, il y a toujours des sens plus précis qu'on peut trouver avec le temps. Ou des choses que dans la vie, selon l'évolution de la vie des gens, on ne trouvera que le Coran, il va être comme s'il avait été révélé pour cette époque. A chaque époque, il est approprié. Et à chaque époque, on va en comprendre certains sens propres à certaines choses ou certaines situations qui sont autour de nous. Car le Coran, il est fait pour tous les hommes, dans tous les lieux, à toutes les époques, dans toutes les situations, jusqu'à la fin des temps. D'accord.